Il y aura un Jubango, alors je lis ici Jubango, voilà, avec potentiellement MDZ et François Boubou. Je le connais pas. Je vais jouer super lentement. Faudra voir. Et du coup, donc on est parti. Donc là c'est Dalek Exterminate, avec les Blitzx n'importe qui et les followers. C'est vous, en fait, et plus d'autres personnes. Les Anges Pleureurs, c'est Don't Blink. Voilà, parce que l'idée c'est que les Anges Pleureurs c'est 1, 2, 3 soleil, si tu t'es retourné, enfin quand tu te retournes ils ont avancé. Et l'idée c'est du coup de ne pas fermer les yeux, parce que sur une partie en unicolore ou en blind go, il faut être attentif. Genre beaucoup. Et faut pas cligner les yeux. Sinon ça avance et c'est chaud. Il va y avoir la partie compagnon, en mode run go, enfin run baby run. Avec des followers, des copains, des copines et avec des followers, des copains, des copies et potentiellement aussi ma paire. Qui joue Ringo filmant actuellement Marine, mais elle ne le sait pas encore. On verra. Il y aura la partie Cyberman, qui s'intitulera Upgrade en cours. Avec du Lila Challenge. Le Lila Challenge c'est avec, faudra un bot. Je vais voir quand est-ce que je le mettrai en place parce que ce PC, il chauffe pas mal. Allez, déjà avec le stream, ça chauffe bien. Avec le Lila à côté, ça va pomper un petit peu. Mais après le Lila pourra peut-être être rené par... Par Camille... Faudra voir. Faudra voir. Cyberman... Peut-être que c'est dans Avengers, mais c'est vraiment un ennemi emblématique du Docteur. Donc l'idée du Lila Challenge, c'est d'arriver à 75% de victoire dans la partie. Le premier. Et on s'arrête. Et ça permet de commenter. C'est hyper intéressant. Pour revoir ce qui peut être plus que des débuts de partie. Ça peut aller assez loin. L'autre fois, il y avait Julie Artini qui en faisait une contre Jean-Seb, qui est 5-20 ici. Et c'est allé, je sais pas, à 10 centaines de coups. Pour que, finalement, je crois que Jean-Seb avait gagné. Et avait juste dépassé 75%. Donc ça... C'est vraiment hyper intéressant. Et je pense que ça va se développer petit à petit parce que c'est vraiment le top. Ensuite, tu auras The Master. The Master, c'est quelqu'un de la même race que le Docteur. Et qui, du coup, est un peu complètement taré, en fait. Et l'idée, ce sera de faire un Jubango. Parce que The Master, il revient aussi. C'est des gros ennemis. Et là, ce sera Jubango. Donc partie plus lente. Partie plus calme que ce qu'on vient de faire là avec François. Non, c'est un peu difficile à mettre en place, Olivier, le Ringo A3. Sur Internet, déjà le Ringo A2, il y a uniquement sur KGS. Donc Ringo A3, on attendra que les plateformes se développent pour pouvoir en faire. Et je ne suis pas sûr que ça soit possible tout de suite, mais pour l'instant. Et puis en plus, il faut six personnes. Quatre personnes, c'est déjà assez dur à mettre en place de manière assez fréquente. Ensuite, ce sera le Jubango pour The Master. Et j'ai déjà demandé à Mathieu, à MDZ. Et il est intéressé. Donc on fera ça probablement avec MDZ. Et... Ah oui, c'est un concept. C'est le truc, il y a pas mal de choses dedans. Donc il y aura un peu pour tous les goûts. Et donc le deuxième Jubango sera avec François Boris. Probablement. J'ai jamais vu Doctor Who. Bah je t'invite à commencer. Probablement par la saison 5. Bref. Ça c'est encore autre chose. Pour revenir sur le Jubango, il est fort probable que je fasse plutôt une vidéo sur YouTube. Parce que c'est long à jouer. Donc ça ressemblera pas mal au format que fait déjà ISO. Donc avec le Jubango actuellement en cours de Florent et de Vincent. J'ai eu l'occasion de voir la vidéo complètement la dernière là. Mais du coup les autres sont vraiment top. C'est hyper croustillant. Ça va envoyer du lourd. Toujours. Et donc je vais essayer de faire comme ça le commentaire avec quelqu'un d'autre. Parce que en plus avec des aides ça sera super intéressant. C'est l'un des meilleurs pédagogues de France clairement. Donc pour revoir les games ça va être super. François est quelqu'un qui joue propre. François est quelqu'un qui joue comme on l'a pu le voir dans cette partie là. Donc François est quelqu'un qui a beaucoup de savoir sur le go. Il était allé en Chine notamment pendant un mois ou deux. Quelques mois. Il faudra qu'il me redise. Avec quelques copains parisiens qui sont tous 3-4 Danes maintenant. Et donc là ce sera quelque chose d'un peu plus posé. Il y aura un autre format de Jubango. Bah oui. François explique super bien. Tout à fait. Il y aura un autre format de Jubango et probablement je le ferai une fois de plus avec François. Parce que François. Qui sera avec le personnage de Missy. Missy c'est la réincarnation de The Master. Donc c'est pour ça qu'il y a deux Jubango. Ce sera un Juban Tsumego en fait. Sur 101 wiki en fait on peut s'affronter en Tsumego et c'est génial. Et c'est complètement prise de tête et what the fuck. Et donc on fera ça probablement avec François. Mais probablement avec d'autres. Donc je ne l'aurais pas encore demandé. Mais je pensais à Pascal. Donc Hellraven qui est ici au Québec. A Pierre-Rive qui est ici au Québec aussi. Et à Simeon qui est pas mal actif. Avec... Ah bah ciao. Ciao ciao Maxime. De la branche. Et puis bah... J'aimerais beaucoup faire quelque chose aussi avec Hisoka. Donc ce sera dans les Jubango je pense. S'il a le temps. Mais sinon on pourra faire des petits extra. Comme dans un café. Un petit moment de discussion entre personnes. Parler de ce qu'on fait. Parler un petit peu de ce qu'il se passe dans le monde du coup. Juban Tsumego. Oui. Pourquoi pas. Et... Et puis il y aura quelques streams un peu sauvages. Avec... Donc Docteur Sang. Docteur Sang... Donc ce sera Camille. Camille avec qui on fera un peu de tout. Voilà. Euh... Ça pourrait être Durango. Ensemble. Contre. Ça pourra être un peu de tout ce qui est là. Voilà. De... Ensuite il va y avoir... Euh... Ce sera une sorte de quête. Et donc faudra un certain nombre de victoires pour atteindre... Avoir le badge. Un peu comme dans Pokémon. Quand on est dans une arène quoi. Avoir le badge des Daleks. Avoir le badge des anges. Avoir le badge des compagnons. Avoir le badge de Cybermen. De The Master. Et de Missy. Et une fois que tout. Euh... Ces badges seront acquis. On pourra... Atteindre... Avoir les coordonnées. Euh... De cette planète tant recherchée. Où... Toute cette population... Joue au go. Voilà. Ce sera extraordinaire. Ce sera la... La fin. De ce stream. Voilà. Donc il y aura des instants. Salut. Salut Namtila. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne sais pas qui tu es. Mais euh... Salut et bienvenue sur scène. Voilà. Donc je vais euh... Bah si... Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Euh... Je suis là tout à fait pour répondre. Et puis voilà.